— Bruno, tout d'abord, la bonne nouvelle, c'est que grâce à cette nouvelle séquence, Emmanuel Macron est en train de regagner un peu de popularité, c'est ça ? — Donc on a envie de dire que c'est plutôt une bonne nouvelle et qu'il a plutôt intérêt à continuer ces débats tous les 3 jours. — Moi, je dirais que pour l'instant, c'est extrêmement positif parce qu'effectivement, il impressionne. On se dit d'abord, un, quelle performance, en effet, quand même, être capable. C'est pas seulement la question de la durée, c'est aussi être capable de répondre comme un ping-pong à des questions aussi diverses qu'il y a d'individus. Et il avait une écoute et une réponse à chaque question qui lui était posée. Il est conscient de tout, c'est-à-dire qu'il a réponse à tout. On se souvient soudain que... Ah oui, c'est vrai, on avait oublié que pendant la campagne, on s'était dit « Mon Dieu, ce qu'il est brillant ». Oui, il est brillant. — C'est la République. On va dans tous les endroits de la République. Et dans les quartiers, on n'attend pas que les voitures brûlent. Ce qu'on est en train de faire, c'est une pierre parmi d'autres. Ce que vous faites au quotidien, ce qu'on va continuer à faire... Le mouvement est à la fois radicalisation, ça, on le savait depuis le mois de décembre, mais de crétinisation aussi. C'est-à-dire qu'on est dans le n'importe quoi total. — Je trouve qu'on a le droit de critiquer la médiocrité de certains leaders des Gilets jaunes sans se voir taxés comme ça de mépris classe ou d'élitisme. — C'est sûr qu'on fait des testes de QI. — Je dis simplement... Je dis simplement... — C'est pas fou. — Je dis simplement... Ne soyez pas méprisants non plus, parce que ce genre de déclaration ne calme pas les choses. — C'est pas fou. C'est pas fou. — C'est pas fou. Quand je vois ce genre de l'âge-là... — Oh ben là, on n'en est plus là. — Les discours officiels, on peut dire officiels, des deux leaders les plus partagés, leurs propos sont absolument débiles. C'est-à-dire qu'ils sont incommentables. Moi, je me penche sur leur texte, sur ce qu'ils disent. Et là, il s'agit pas d'orthographe. Il s'agit du contenu. C'est... C'est débile. C'est-à-dire que ça n'a ni queue ni tête. Ils ne finissent pas leur phrase. Et ça n'a aucun sens. C'est pas simplement conspirationniste. Donc ils sont totalement critiquables. Ils sont... Ils sont même méprisables. — Si vous voulez, c'est... Ces gens, vraiment, sont prêts à tout et ne tolèrent pas la moindre divergence. C'est pas Robespierre. C'est Marat sans la culture. — D'un point de vue politique, c'est abject. Ça devient abject. C'est violent et sans sens. — Et l'étude... — Moi, je suis journaliste politique, donc j'analyse les discours. — Moi, je suis journaliste politique. J'analyse les discours. ... — J'analyse les discours. —rias-voix-voix-voix-voix-voix-voix-voix-voix. — J'analyse, puis-j'analyse les discours.